Musique Bonjour à vous tous et vous toutes, salut ! Je suis Audrey Mat du ministère Gautel, bienvenue au Vitamine du Coeur. Aujourd'hui, je vais parler de la clé pour la promotion. Je sais que vous tous et vous toutes, nous aspirons tous à être promus, à être élevés, à aller plus haut et plus loin. C'est notre désir, c'est Dieu qui l'a mis, qui a mis ça en nous. C'est naturel. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelle est cette clé, quelle est cette recette pour être promu. Amen. Vous savez, il y a un verset en fin de compte dans 1 Corinthien, chapitre 4, versets 1 et 2. L'apôtre Paul dit ainsi qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Et du reste, ce qu'on exige ou ce qu'on demande, ce qui est requis, amen dans la derby, c'est des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Vous voyez, la clé pour la promotion, c'est, oui, vous l'avez bien entendu, c'est la fidélité. Malheureusement, il y en a certains pour essayer d'être promus, ils essaient d'exercer leur foi. Amen. Ils vont commencer à prier, à croire qu'ils ont reçu, à déclarer et pourtant ils ne font rien. Ils sont là, assis, sans rien faire. Et en fin de compte, si vous me permettez de le dire ainsi, ils ne donnent, ils donnent à Dieu rien du tout avec lequel il peut travailler. Parce que 0 multiplié par 100 égale 0. Vous voyez, Dieu, il recherche, il regarde, il veut voir s'il vous est fidèle. Et dès qu'il vous voit fidèle dans un endroit ou un autre, ça va être la clé, ça va être le signal pour lui de vous promouvoir. Amen. Alors, ça veut dire ne restez pas à vous tourner les pouces, à ne rien faire, à attendre que quelque chose vous tombe sur le coin du nez. Non, soyez contrairement, trouvez fidèle. Ça veut dire mettez la main à la patte. Amen. Faites quelque chose. Et fidèle, vous voyez, c'est intéressant parce que dans la Bible, Dieu fait les choses d'une manière progressive. Vous n'allez être pas promus du jour au lendemain. Vous êtes là dans la salle pour le courrier et vous allez du jour au lendemain être promus comme le président de la compagnie. Non, vous allez petit à petit. Et Dieu fait la même chose. Vous voyez, dans la Bible, dans Marc 4, 28, on voit ce principe qui est appliqué. Il dit, la terre produit spontanément du fruit. Premièrement l'herbe, ensuite l'épi et puis le plein froment dans l'épi. Vous voyez, le principe que l'on voit là, c'est que même de ce qui est de l'agriculture, les choses se font progressivement. Vous voyez, on ne plante pas une graine et tout d'un coup, du jour au lendemain, pouf, on a l'épi qui saute avec le blé qui arrive tout de suite. Non, les choses se font progressivement et dans nos vies, ça doit se faire de la même chose. On voit même, vous vous rappelez quand Dieu avait promis à Israël de leur donner la terre de Canaan. Il leur a promis, il a dit, je vous ai, tant passé, donné la terre. Allez et prenez-en possession. Et c'est intéressant qu'on découvre dans la Bible que Dieu ne leur a pas donné toute la terre de Canaan, là du jour au lendemain. Il l'a fait petit à petit, progressivement. Écoutez ce verset. Dans Deutéronome 7, 22, il dit, Il y a un principe puissant. Vous savez, si Dieu va vous promouvoir du jour au lendemain, vous n'aurez pas le caractère qui est requis pour gérer cette croissance, gérer cette promotion. Vous voyez, si vous êtes là, comme j'ai dit, dans la salle pour gérer le courrier et du jour au lendemain, on vous met derrière le bureau pour être président de la compagnie, vous n'aurez pas la connaissance, l'éducation. Vous n'aurez pas le caractère même pour gérer tout cela. Vous allez tomber, vous allez complètement, ça va vous détruire. Cette promotion peut vous détruire. C'est la raison pour laquelle, vous savez, je crois que c'est dans Intimauté 3, 6, que Paul a envoyé un avertissement en disant « Ne mettez pas un jeune qui a rencontré le Seigneur il y a très peu de temps, un novice, ne le mettez pas dans une position de leadership de peur qu'il ne tombe dans l'erreur du diable, c'est-à-dire la fierté. » Vous voyez, si ce novice n'a pas le caractère qui est requis pour gérer cette position de leadership, cette position peut le détruire. Et donc Dieu, dans sa sagesse infinie, il va nous faire grandir, il va nous promouvoir petit à petit afin de développer tout d'abord notre caractère, notre intégrité. Et cela, ce caractère se développe comment ? Au travers de la fidélité. C'est cette fidélité que Dieu recherche. Et donc, cette croissance et cette fidélité, Dieu va la rechercher où ? Et il va la rechercher tout d'abord dans les petites choses. Ce que Dieu vous donne, que ce soit dans le matériel ou dans le professionnel ou dans le relationnel, comment est-ce que vous gérez ces différentes choses ? Êtes-vous fidèle avec les petites choses ? Par exemple, je dis, vous voulez par exemple avoir une voiture neuve. Et vous dites, « Oh Dieu, je vais croire ! » Vous essayez une fois de plus d'exercer votre foi pour une voiture neuve. Vous allez déclarer, croire que vous recevez. Mais vous avez cette voiture qui est peut-être un peu vieille, mais vous vous en occupez pas. Moi, je me rappelle, j'avais une jeune femme qui m'avait dit ça, qui me dit, « Ouais, je suis en train de croire Dieu pour une voiture neuve. » Et ma première réaction, c'était, « Ah, je vais voir la voiture qu'elle conduit en ce moment, comment elle s'en occupe. » Et je suis allée pour voir sa voiture. Mais c'était un désastre. Il y avait des détritus partout sur le plancher de sa voiture. Il y avait du désordre partout. C'était la poussière, je ne vous en dis pas. Elle n'avait pas, ça faisait peut-être, je ne sais pas combien de mois, peut-être même d'années, qu'elle n'avait pas lavé sa voiture. C'était horrible. Et moi, je me suis dit, « Mais comment est-ce que Dieu va pouvoir la bénir ? » Peu importe si elle déclare, elle croit qu'elle reçoit, Dieu ne va pas vouloir la bénir avec une nouvelle voiture. Elle ne se sert pas. Elle n'est pas fidèle avec la voiture qu'il lui a déjà confiée. Vous voyez ce principe des fois qu'on peut ne pas voir ou ignorer ? Et donc, Dieu recherche la fidélité, non seulement avec des choses pratiques, les petites choses, mais aussi professionnellement. Êtes-vous fidèle avec ce boulot que Dieu vous a confié ? Peut-être que ce n'est pas votre boulot rêve, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie, mais êtes-vous fidèle ? Moi, je me rappelle, je vois souvent des gens, mon mari a une entreprise de construction. Et je peux vous dire, certains de ses employés, alors, ils viennent toujours en retard, ils sont les premiers à partir, des fois, hop, ils se mettent des choses dans les poches. Mais des fois, c'est de la folie. Et moi, je me dis, « Et cette personne, elle est toujours à vouloir, à venir, à être promue, à vouloir ceci, à voir que mon mari lui donne plus d'argent et tout. » Je dis, « Mais ils ne sont pas fidèles avec ce qu'ils ont là. » Et vous voyez, c'est ce que Dieu recherche. Je me rappelle, quand j'étais en école biblique, toute jeune, j'avais commencé à l'école biblique. J'ai été sauvée, ça faisait moins d'un an. Et j'avais besoin pour me faire un peu d'argent. Donc, on m'avait offert, un passeur m'avait dit, « Si tu veux, tu peux nettoyer ma maison. » Oh, j'étais ravie, ce petit boulot. Et vous savez, ils étaient arrivés, j'étais en train de nettoyer leurs toilettes. Et tout d'un coup, la tentation de se dire, « Ben, ce n'est pas besoin de nettoyer derrière le WC. Personne ne va regarder, personne ne va le voir. » Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, « Attention, es-tu fidèle avec ce petit boulot que tu as là qu'on t'a confié ? » Oh, alors tout d'un coup, je vous dis, je suis devenue… Ah merde, les WC, ils étaient beaux. J'ai nettoyé derrière, dans tous les coins. Mais alors, ils avaient les WC les plus propres du quartier. Et ça, je vous le garantis. Et ce n'était pas une question de WC et de propres, c'était une question de principes. Je savais que je devais être fidèle avec ce petit boulot. Je savais que je n'allais pas nettoyer des maisons pour le reste de ma vie. Mais je savais que si je voulais être promue à quelque chose de plus, je devais être trouvée fidèle avec ce petit boulot. Vous voyez, ou les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes par exemple dans votre église et vous savez, vous dites, pasteur, j'ai un appel puissant. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile et je vais être devant des milliers de personnes. Et le pasteur vous dit, ah ben c'est super, tant mieux, c'est formidable. Est-ce que tu pourrais enseigner les enfants, vous voyez, ou aller à la garderie ? Et tout d'un coup, vous voyez, la réaction, ben non, pasteur, moi je suis appelée à prêcher et à gagner des âmes devant des milliers de personnes. Mais non, je ne vais pas aller enseigner, garder les bébés dans la garderie. Ben non, vous voyez, là, c'est un test. Allez-vous passer ce test ? Parce que Dieu veut voir votre fidélité. Êtes-vous disposé à être fidèle avec quelque chose qui a l'air tellement banal ou quelque chose qui appartient au ministère de quelqu'un d'autre ? Allez-vous être fidèle ? Et vous savez, je veux dire, si vous pouvez avoir cette mentalité, être fidèle avec les petites choses, les choses, l'argent, les choses insignifiantes, les choses concrètes et les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, alors Dieu va vous promouvoir. Vous voyez, même, on a un principe, mon mari et moi, c'est que quand on reste dans des hôtels, très souvent, ben la tentation, ce serait, vous voyez, il y a le chambre, les shampoos, les lotions, les savons. Eh ben, on emmène tout à la maison parce qu'après tout, on a tout payé. Mais notre mari, mon mari et moi, on se dit non, on va prospérer la compagnie, cette compagnie d'hôtel. Oui, personne ne va le savoir, personne ne va s'en rendre compte, mais ce n'est pas ça l'important, c'est que Dieu va voir que si on peut prospérer le business, la compagnie de quelqu'un d'autre dans ces petites choses, dans ce qui appartient à quelqu'un d'autre, Dieu va faire en sorte que les personnes qui travaillent pour nous vont être fidèles. Amen. Vont s'occuper pour notre bien, bien-être et notre bienfait. Que Dieu lui-même va promouvoir notre compagnie, va bénir notre compagnie. Voyez, le principe de la fidélité. Alors, je veux vraiment, vraiment vous lancer un défi aujourd'hui. Est-ce que Dieu va vous trouver fidèle ? Ça veut dire que peut-être vous allez devoir regarder votre cœur, inspecter votre vie et vous dire, est-ce que je suis vraiment fidèle au boulot, avec mes relations, avec l'argent, avec ce que Dieu m'a confié, avec ce que j'ai ? Est-ce que je suis vraiment fidèle ? Vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Et si vous avez des petits changements à faire, alors prenez la décision, à l'instant même, de faire ces changements afin que Dieu puisse vous voir et vous trouver fidèle, afin qu'il puisse vous promouvoir. Parce que je sais que Dieu, il veut vous promouvoir, il recherche à pouvoir vous promouvoir. Mais êtes-vous trouvés fidèles ? Alors, vous allez répondre à ce défi ? Amen, je le sais, j'en suis sûre. Et alors, je veux vous bénir au nom de Jésus et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada